Bonjour, dans ce court tutoriel, je vais vous montrer comment afficher vos articles en entier dans la boucle d'une archive. Donc une boucle d'archives, c'est en fait l'élément qui va afficher les X derniers articles soit de l'ensemble de votre blog, soit d'une catégorie précise, selon comment vous l'aurez organisé. Donc par défaut, les boucles sont paramétrées pour afficher une vignette, le titre, éventuellement les métadonnées donc les métadonnées, ça va être la date, le nombre de commentaires, éventuellement l'auteur et puis il y en a encore une ou deux autres que je n'ai plus en tête, mais ce n'est pas bien grave. Ensuite vous avez donc l'extrait, si vous avez bien pris la peine de paramétrer l'extrait dans la page d'édition de votre article, ce que je vous conseille de faire à la fois pour vos visiteurs et pour le référencement. Et enfin donc le fameux bouton ou lien d'Irpus qui vous amène donc à la page de votre article en entier. Et donc a priori certains ont besoin de pouvoir afficher leurs articles en entier sur la page d'accueil ou sur une page bien précise. Alors bien que je ne recommande pas vraiment ce genre de choses, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire parce que dans certains cas, on va prendre le cas d'articles très très courts du style pour annoncer un événement, pourquoi pas dans la mesure où derrière on désindexe la page unique de l'article, ça peut s'entendre. Maintenant après attention, pour des raisons de référencement essentiellement, évitez d'afficher vos articles en entier ailleurs que sur leur page unique. Voilà, ce sont les blabla, passons donc au concret. Donc je vais supprimer le module par défaut et je vais donc venir chercher le widget publication qui est disponible dans la version pro d'Elementor. Donc en effet, là pour que ça fonctionne, il faudra avoir la version pro d'Elementor. Donc vous voyez, on retrouve notre affichage par défaut. Et en fait, c'est dans habillage, donc la première option que ça va se passer. Donc vous cliquez sur la liste déroulante et vous sélectionnez full content. Et là, vous voyez que vos articles s'affichent les uns derrière les autres, mais en entier. Donc on a bien notre titre, par contre on n'a plus d'image à la une puisque c'est réellement l'article en entier que vous voyez sans son image à la une. Donc voilà, on a article 3, article 2 et article 1. Bon, sur ce site de test, je n'ai que 3 articles fictifs, comme vous pouvez le voir. C'est exactement les mêmes textes. Mais c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, alors clairement, il ne faut pas afficher 36 articles comme cela. Par contre, je sais que bien souvent, les personnes qui cherchent à faire cela vont vouloir afficher pourquoi pas le premier article en entier et les suivants de manière traditionnelle. Auquel cas, donc là, on va mettre un seul article par page. Hop, on attend, voilà, que ça se met en niveau. Donc on a notre dernier article qui s'affiche. Je vous passe les détails pour les métadonnées et compagnie, enfin le style, tous les réglages qu'on retrouve dans la plupart des tutos. On ne va pas perdre de temps avec ça. Je vais donc enregistrer mon brouillon. Et donc, si vous voulez que les articles suivants soient affichés de manière traditionnelle, en fait, il va falloir ajouter un nouveau widget publication. Voilà, excusez-moi, il fallait que j'éternue. Donc, l'inconvénient, c'est que, comme vous pouvez le voir, on a toujours notre article 3 qui s'affiche, donc notre dernier article, alors qu'on l'a affiché ici en entier. Donc, je vais vous montrer maintenant comment faire pour éviter cela. Donc, on va dans l'onglet requêtes et on va cliquer ici sur exclure et on va éviter, vous cliquez sur éviter les doublons. Ensuite, bien sûr, vous enregistrez votre brouillon. Alors, comme vous pouvez le voir, côté édition, on ne voit pas de modification. Par contre, si vous allez côté visiteur, si vous allez prévisualiser, vous voyez que notre article 3 ne s'affiche plus, si ce n'est ici en premier. Voilà, bien écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Simplement, avant de vous quitter, je vous invite à liker ce tuto en cliquant ici sur le pouce pour qu'il devienne bleu et éventuellement à le partager sur les réseaux sociaux. Enfin, je vous invite également à cliquer sur le plus ici dans la description où vous trouverez un ensemble de liens affiliés sur différentes ressources WordPress et Elementor. Et notamment, si vous avez l'intention d'acheter la version pro d'Elementor, vous pouvez donc passer par mon lien ici Elementor. Alors, quel est le principe des liens affiliés ? C'est tout simple, c'est que si vous achetez en passant par ce lien, enfin par un de ces liens, pardon, je vais toucher une commission sans que cela vous coûte un seul centime de plus. Donc, si je prends l'exemple de O2Switch, qui est donc un hébergeur français de très bonne qualité que je vous recommande, vous cliquez sur le lien comme je viens de le faire et vous voyez qu'il a son offre unique à 5 euros hors taxe par mois, soit 6 euros TTC. Eh bien, en fait, vous payerez 6 euros TTC par mois que vous passiez par mon lien ou non. La seule différence, c'est que moi, je vais toucher une petite commission pour me remercier de vous avoir dirigé vers son offre plutôt que vers celle des concurrents. Donc, si vous appréciez mes tutoriels vidéos et que vous souhaitez m'encourager à en faire d'autres, en sachant que tous ces tutoriels vous sont accessibles 100% gratuitement, eh bien, ça peut être une bonne façon de me remercier et de me rétribuer sans que ça vous coûte un seul centime. Donc, pensez-y, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, vous savez maintenant que c'est possible. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !